En tout cas, de mon point de vue, la variété c'est quelque chose de très important parce que cette variété va permettre de stresser finalement l'individu et c'est cette réaction au stress qui va générer des adaptations. Et quand on expose un individu toujours au même stress, on sait, c'est des théories de l'entraînement, qu'il n'y a plus d'adaptation. Donc le fait de varier la gestuelle, de varier les configurations articulaires, les niveaux d'activation, les longueurs musculaires, éventuellement les intentions, la complexité du mouvement, tout ça je pense que c'est des choses qui vont enrichir l'athlète. C'est ce qu'on avait un petit peu commencé à présenter dans l'épisode précédent. C'est vrai que beaucoup de gens se réfèrent à des écoles, à des méthodes, à des concepts extrêmement cadrés, ce qui a le mérite de rassurer, ce qui a le mérite de donner de la constance, ce qui a l'inconvénient justement peut-être d'exclure certains groupes, certains clusters de nos effets efficaces ou préventifs. Et donc il va falloir un tout petit peu reconsidérer ça et peut-être sortir des grands concepts. Si on est dans le courant de l'entraînement fonctionnel, tous azimuts, se dire attention il faut peut-être que je revienne un peu sur de l'analytique et sur de l'analytique variée. Puis à l'inverse, si je ne suis que sur de l'analytique, il va peut-être falloir repenser la chose de manière un petit peu plus globale parce que les blessures aux ischios jambiers sont rarement exclusivement le fait des ischios jambiers et sont souvent dans une équation beaucoup plus complexe. Alors du coup Lilian, tu parlais de variété d'angle, par exemple, de travail, finalement très corrélés à la variété de longueurs de sollicitations. C'est un truc hyper important ça. Oui, ça c'est super important. Et en fait quand on regarde finalement ce qui est mis en place en prévention de la blessure aux ischios, souvent on utilise le nordique. Alors moi je ne suis pas pré-paphyse, je ne suis pas… L'exercice c'est le nordique armsting. Vous savez où vous êtes bloqué par les chevilles et vous freinez une descente en position de pompe alors que vous êtes à genoux. Voilà, exactement. En fait en général, il est pratique cet exercice parce que souvent il ne nécessite pas de charge additionnelle pour imposer un niveau de résistance élevé à l'individu. Donc souvent, à poids de corps, cet exercice finalement c'est un exercice qui est supérieur à la 1RM. Parce que l'individu n'est pas capable de réaliser l'amplitude complète de mouvement. Donc c'est ce qu'on observe. Et en fait c'est dommage parce que du coup l'athlète va travailler à des longueurs musculaires qui sont intermédiaires courtes. Alors que s'il allait sur l'amplitude complète il travaillerait à des longueurs intermédiaires. Et finalement c'est ce qu'on retrouve dans le sprint, etc. Donc il y a un aspect de spécificité au niveau de la longueur du muscle. Donc ça c'est dommage. Et la deuxième chose, c'est que les études montrent que le fait de réaliser le nordique sur une amplitude partielle ça recrute principalement, on active principalement le semi-tendineux qui est un muscle qui est très peu lésé comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Et le fait de réaliser la deuxième moitié donc la deuxième de 50 jusqu'à 100% de l'amplitude permet de recruter le biceps femoris qui est lui très touché par la blessure. Donc pour avoir une prise en charge complète finalement des ischios jambiers il est important de réaliser ce mouvement sur l'amplitude complète.